... J'étais jusqu'à vendredi soir, directeur du Centre culturel du Brabant-Wallon. C'est à ce titre-là que je vais m'exprimer cet après-midi. Je n'ai pas encore beaucoup de quoi m'exprimer comme inspecteur. Je vais m'exprimer comme directeur du Centre culturel du Brabant-Wallon que j'ai dirigé pendant 12 ans. Avant ça, j'étais animateur et directeur d'un centre culturel local. En gros, ça fait 15 ans que j'ai baigné là-dedans. Et puis aussi, je ne suis pas docteur. On a entendu pas mal de docteurs ce matin. Moi, je ne suis pas docteur. Je vais vous livrer une expérience et je vais même aller jusqu'à vous livrer une illustration un peu concrète d'un projet qui a été mené pas seulement par le Centre culturel du Brabant-Wallon. Comme ça, ça m'épargne la description de ce qu'est le Centre culturel du Brabant-Wallon qui est assez indescriptible. Donc, comme ça, je ne le fais pas. Je vais vous parler aussi de centres culturels qui sont reconnus parce que le mot « centre culturel » n'étant pas une marque déposée, on peut être centre culturel et pas du tout relever des dispositifs décrétaux dont on a déjà parlé et dont on parlera encore abondamment, évidemment. Les centres culturels reconnus existent depuis 40 ans, ce qui leur confère une certaine responsabilité dans les constats qui ont aussi pu être faits ce matin en termes de politique culturelle. Et donc, il y a des choses à dire et à raconter. Alors, les centres culturels reconnus répondent depuis une dizaine de jours à deux décrets potentiellement. Il y en a un qui ne sera mis en application qu'en 2016, mais c'est celui qui a été voté récemment. Mais il y a un décret qui date de 1992. Et je vous donne quelques éléments liés au texte de ce décret. Quelques éléments que peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent qui sont rassemblés sous la règle dite des 4 P. C'est une règle qui n'est pas dans le décret, mais qui est dans le préambule du décret. Et qui illustre pourtant bien en 1992 où on était dans la réflexion de politique culturelle. Les 4 P caractérisent l'action des centres culturels et leur fonctionnement en 1992. Polyvalence, participation, pluralisme et parité. Parité qu'on peut aussi appeler co-gestion, puisque en réalité, la parité couvre à la fois les dispositifs financiers, mais aussi de gestion. Les centres culturels sont des ASBL qui sont co-gérés par des pouvoirs publics et par des associations. C'est ça que ça veut dire. Et donc, à travers notamment la question du pluralisme et de la parité, c'est un modèle qui est un petit peu unique dans la mesure où, étant dans une co-gestion paritaire, ceux qui amènent le pétrole ne sont pas nécessairement ceux qui ont des idées. et inversement. Et donc, il y a un élastique, en réalité, qui s'est souvent tendu dans l'histoire des centres culturels. Même si il y a 115 centres culturels qui ont été créés dans ces 40 années et qu'il y en a, Sophie est là, donc elle peut évidemment corriger, mais je ne pense pas plus d'une dizaine qui ont été arrêtés. Donc, on peut imaginer uniquement sur ce critère-là, se dire que c'est un modèle qui a plutôt bien fonctionné et qui, à mes yeux de terrain, essaye, tente d'exercer cette synthèse entre ce mouvement démocratie culturelle et celui de la démocratisation de la culture. Et donc, il se retrouve en réalité au cœur des discussions qu'on a pu avoir ce matin, en tout cas sur le plan théorique. Le décret de 2013 est le fruit d'une très, très, très longue gestation. Je me souviens, quand j'ai commencé au centre culturel du Brabant-Rallon, il y a donc 12 ans, on parlait déjà de la réforme du décret de 1992. Et le décret a été voté et promulgué le 20 et 21 novembre dernier. Donc, c'est une vraie longue réflexion. C'est un décret que je pense être plutôt intéressant. Je vais essayer de vous décrire un petit peu pourquoi. Mais principalement pour deux raisons, en simplifiant un petit peu les choses, pardonnez-moi. D'abord parce qu'il affirme, clairement, ça a été dit tout à l'heure, la notion de droit à participer à la vie culturelle. Je pense que ça a été dit, je parle sous le contrôle de Céline, notamment la première fois qu'on intègre cette notion qui n'a pas de référence pour le Parlement de la communauté française dans un texte décrétal. Donc, c'était très important. Et ensuite, parce que c'est un décret qui, à l'inverse du précédent, qui demandait au centre culturel d'accomplir quatre types de missions que ces centres culturels devaient faire vivre de façon un petit peu juxtaposée. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'inscrire la démarche du centre culturel sur son territoire et de lui demander d'avoir à son égard une exigence de méthodologie qui part d'une analyse partagée de son territoire, qui en identifie à partir de là un certain nombre d'enjeux de société, à traduire en projets culturels qui deviennent des opérations concrètes. Et donc, au lieu de faire un petit peu d'éducation permanente, un petit peu de diffusion, un petit peu d'aide-service, un petit peu de création, et puis finalement, peut-être pas un petit peu de mélange, eh bien, on va dire, non, le centre culturel, demain, va regarder son territoire, l'analyser, faire une analyse partagée, pas juste en comptabilisant le nombre de stations essence, comme dirait Luc, mais en voyant ici ce que les désirs des personnes qui se retrouvent autour de ce centre culturel veulent faire de ce territoire, donc de l'inscrire réellement dans son territoire. Et puis aussi donner au centre culturel, à tous les centres culturels reconnus, demain, un socle commun, et donc exiger cette boucle de la part de l'ensemble des centres. Donc ça, c'est quelques repères très, un petit peu théoriques. Je voulais vous faire la lecture d'un projet concret, parce que ça semble intéressant, même si c'est dans un exercice un petit peu fragile. C'est l'écho d'un exercice d'analyse que nous avons fait au niveau des centres culturels du Brabant-Hallon. Je parle au pluriel, il y a en Brabant-Hallon un centre culturel régional, 11 centres culturels reconnus, un centre culturel en attente, un patient de reconnaissance qui est Nivelle. Et donc on a fait un travail à l'approche du décret et sur base des textes d'avant-projet. On a fait un travail d'analyse avec les centres culturels locaux sur l'expérience, une expérience de projet qu'ils avaient mené, et puis une lecture a posteriori. C'est pour ça que ce n'est pas un travail scientifique, évidemment, parce qu'on ne fait pas une analyse à posteriori en ayant un objectif défini. C'est un regard croisé auquel on a associé Céline, qui a bien voulu nous accompagner et produire une synthèse dont je vais m'inspirer, évidemment. Je vous livre ici une expérience, ce n'est pas du tout un modèle, ce n'est pas du tout une démonstration. C'est une illustration de projet qui tend à essayer d'expliquer que les centres culturels peuvent être dans une démarche assez proche de la notion de droit à participer à la vie culturelle, mais sans nécessairement le dire. Où est-ce qu'on est ? On est à Jeunap. Jeunap, si vous ne voyez pas où c'est, c'est entre Nivelle et Vélers-la-Ville. C'est la commune la plus étendue du Brabant-Wallon. C'est à peu près 15 000 habitants, avec toutes les caractéristiques des communes du Brabant-Wallon. Et avec la fermeture d'une sucrerie en 2005, qui occupait un site de 145 hectares, dont une partie classée en réserve naturelle. Donc cette sucrerie ferme, il y avait à peu près 1 500, 2 000 emplois, qui s'arrête, traumatisme évidemment quand même sur une poche de la population locale, et très très vite, beaucoup plus vite que d'habitude en réalité, la notion de reconversion et de promotion immobilière arrive sur cet espace. Évidemment, vous imaginez, 145 hectares, ce n'est pas du tout anodin. Le centre culturel va alors se positionner avec une équipe toute nouvelle dans ce projet-là, en essayant de prendre en compte cette réalité-là et en donnant la parole à la fois aux anciens et aussi aux habitants, puisque ceux-ci sont désormais concernés par le projet de promotion immobilière, et inscrire les habitants dans le processus de réflexion sur la nouvelle affectation du site. Voilà, concrètement, ça a donné une expo, une dizaine de jours d'activité avec une exposition en partenariat avec un CEC, des photos, des dessins, des archives sonores, des récits de vie, tout un travail de récolte de témoignages, un film, des conférences, des ateliers, enfin, toute une dynamique assez intéressante il y a un petit peu moins d'une année. Le travail qui a été fait avec Céline, ça a été de revisiter ce projet. On a fait ça au mois de mars, avril, je ne sais plus. De revisiter ce projet en essayant de le regarder avec les lunettes du droit à participer à la vie culturelle. Et donc, on a essayé de sortir quelques éléments installant les espaces et puis les limites de cette notion-là. On a distingué trois étapes dans ces lunettes. Le droit dans la construction du projet, le droit dans la mise en œuvre du projet, et puis le droit analysé dans l'évaluation du projet. C'est très dommage que Luc puisse pas être là aujourd'hui parce que je pense que cette notion d'évaluation, elle est particulièrement importante. Dans la construction du projet, le point de départ, ça a été l'analyse et la réflexion portée par un groupe à un moment donné d'habitants à travers des associations ou à travers notamment les anciens de la sucrerie qui n'avaient pas eu depuis la fermeture d'espaces de réappropriation. Et puis, il y avait une actualité forte avec le projet d'implantation immobilière. Je ne sais plus combien de logements il y a, mais c'est énorme. C'est vraiment recréer une deuxième ville à côté de la ville de Genap. Deuxièmement, le processus d'implication des habitants à travers le travail de récolte de témoignages qui n'est pas du tout un travail original mais qui est pourtant diablement efficace où les habitants sont donc devenus des participants. Et puis, un débat public sur l'espace public, c'est-à-dire l'endroit où on vit, le cadre de vie dans lequel on vit au quotidien. Donc, cette notion-là d'espace public était essentielle. L'appel à la créativité, à l'innovation, c'est-à-dire qu'à travers l'exploitation artistique, il y avait à la fois un objectif de partager mais il y avait aussi un objectif d'être dans une logique de créativité. Et puis, la création d'un sens commun dont le centre culturel se portait garant de l'objectif final. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'a pas du tout été simple à mener. On était en pleine actualité en termes de permis d'urbanisme, etc. au moment où le projet a été fait. Donc, il y avait une vraie tension, notamment avec les autorités communales autour de ce projet qui, au vu de ce que le projet a rassemblé comme énergie, n'ont pas pu faire autre chose que d'accompagner le projet et d'être présent. Mais on sentait bien, et pour avoir vécu l'inauguration, qu'il y avait une vraie distance qui essayait d'être mise mais évidemment sans succès. Ce qui pose pour moi la question, mais j'y reviendrai tout à l'heure, du vocabulaire partagé avec les autorités locales et les centres culturels. Il y a là un espace, à mon avis, qu'il va falloir travailler un jour. Je pense que quand un directeur de centres culturels, il y a en l'occurrence ici une directrice, parle à son bourgmestre ou à son échevin, il y a une question de vocabulaire. On ne parle pas nécessairement de la même chose quand on lui parle de démocratie culturelle, quand on lui parle de démocratisation de la culture, d'éducation permanente, de travail communautaire ou collectif. C'est très, très compliqué. Et pas cibler ce bourgmestre-là en l'occurrence, évidemment, il y en a d'autres partout. Dans la mise en oeuvre, il y avait un travail, on a souligné, on a relevé la notion de coopération. C'est certainement un élément clé dans l'exercice du droit. Et je le dis d'autant plus que les centres culturels sont dans cet esprit-là pas du tout les seuls acteurs sur un territoire, mais ils doivent travailler avec une série d'autres acteurs. C'était le cas ici. La stratégie d'information aussi, c'est-à-dire qu'évidemment, le centre culturel de Jeunap a utilisé des canaux habituels de communication et d'information, mais il y a eu des tas d'autres canaux qui, notamment, ont permis d'aller voir les gens là où ils étaient, ce qui, évidemment, demande un travail important. Le travail de médiation qui fait des habitants, des participants, mais aussi des acteurs. Et c'était bien ça l'objectif. La notion de convivialité, d'espace public, donc il y avait vraiment l'idée concrètement d'un espace d'accueil très ouvert, très accueillant. Le fait que la parole a été ouverte, a été libérée. Et puis, le fait d'avoir aussi multiplié, j'en parlais rapidement, il y avait des expos de dessin, il y avait des expos de sculpture, il y avait un film, il y a eu un petit atelier théâtre, il y a eu des ateliers créatifs, etc. Il y a eu une diversité d'angles de vue pour entrer dans la matière. Et puis, l'accès tout court, à travers toute une série de dispositifs d'accessibilité économique, etc. Ça, c'était la deuxième caractéristique dans la mise en œuvre. Et puis, pour l'évaluation, c'est certainement l'espace sur lequel il y a encore le plus de travail, dans la mesure où on est un petit peu cantonné dans notre travail d'animateur avec un objectif de réalisation du projet. Et puis, éventuellement, d'analyse de ses impacts. Mais finalement, on ne consacre pas beaucoup de temps et pas beaucoup de moyens à cette dimension-là du travail. Et en tout cas, dans l'évaluation initiale du projet qui avait été faite, il n'y avait pas d'évaluation en tant que telle en regard du droit à participer à l'héviculturel. Donc, c'est vrai que l'analyse, à partir de là, n'est pas encore installée. Autant dans la construction du projet, on a vraiment senti qu'il y avait une volonté d'être dans l'exercice du droit de participer à l'héviculturel. Autant dans l'évaluation, un peu sérieux, c'était plus complexe. Et notamment dans l'ouverture de cette évaluation aux habitants, aux participants. Généralement, on fait des évaluations qui restent entre nous. Et donc, on est assez limité sur ces questions-là. Je pense que c'est un enjeu important. Alors, Céline, dans l'analyse qu'elle nous a produite, avait même produit quelques recommandations. Donc, je les soulève parce qu'il y en avait d'autres, mais je pense que celle-ci était à tout le moins essentielle. La question des coopérations, ce droit ne pourra pas s'exercer si l'opérateur est tout seul. Je pense qu'il doit vraiment être invité à travailler en coopération. et c'est, je pense, une nécessité, une construction qu'il faut positiver aussi. Je pense qu'on risque malheureusement, par l'effet des cadres budgétaires, d'y être contraints à un moment donné à cette coopération. Et ce serait la pire des choses. Donc, je pense qu'il faut essayer de la construire positivement. La question du vocabulaire commun, je pense que c'est essentiel aussi d'essayer de construire un vocabulaire commun. Je reviens, ça a été dit plusieurs fois, donc je n'insiste pas sur les deux derniers éléments. Le lien entre culture et enseignement qui me paraît primordial. et puis la question, au minimum, de la stabilité des moyens. J'ajoute la question du décloisonnement des politiques culturelles. J'en parle parce que je pense que, notamment, la construction d'un organigramme de ministères qui reste verticale et pas suffisamment horizontal, je pense que c'est une dimension essentielle dans la capacité à réaliser les droits de participer à la vie culturelle. Alors, dans le texte de présentation, j'avais lu que, dans le texte qui présentait ce panel-ci, il y avait la question d'une sorte d'implicite réelle. Donc, tout le travail de ce centre culturel de Jeunap, c'est fait dans le cadre du décret de 92. Donc, on peut se dire, alors, très bien, ils le font déjà, et c'est réel. Et donc, j'avais envie d'opposer à cette notion-là la notion d'explicite irréelle, puisque désormais, à partir de 2016, les centres culturels vont... C'est dans leur décret, maintenant, la notion de... Donc, ça va être rendu explicite. Donc, tant que c'était implicite, on le faisait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le jour où on le rende explicite, on ne le fasse pas ? On ne le fasse plus ? Et donc, c'est bien la question que je pose. Alors, évidemment, je n'ai pas tellement de réponses. Enfin, si, j'en ai un début de réponse. Simplement, sur la question de l'implicite réel, on voit qu'à la fois dans la conception et dans la mise en oeuvre, il y a une série d'éléments qui reviennent pour, effectivement, laisser penser que dans un certain nombre de cas, et mon exemple ici n'est qu'un exemple, c'était bien le cas, le décret de 2013 repositionne les centres culturels à la fois comme pivot des politiques culturelles, et j'ajoute tout de suite qu'ils ne sont évidemment pas les seuls, et qu'ils sont avant tout un lien entre culture, territoire et communauté. Ça, c'est, me semble-t-il, deux éléments qui doivent directement arriver quand on dit pivot. Et puis, sur la question du droit, c'est d'abord un lieu de principe actif, c'est-à-dire que je ne crois pas non plus à la judiciarisation, c'est ça ? C'est-à-dire que, enfin, voilà, je ne vois pas bien comment ça va dans ça, hormis un certain nombre de cas, mais sinon on va engager des bataillons d'avocats, et puis je pense que le juge de droit constitutionnel, il va ouvrir des yeux, quoi, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc je pense que les centres culturels ne sont sûrement pas non plus les tribunaux de ça, donc il ne faut pas qu'ils le deviennent, et donc ça, je pense que c'est une limite à laquelle il faut être extrêmement attentif. Et puis, il y a toute la question de la subsidiarité, en réalité, ils sont détenteurs d'une obligation secondaire, enfin, c'est d'abord le pouvoir public, évidemment, qui est détenteur de cette obligation-là. Alors, pourquoi se le dire, alors qu'on pourrait se dire que finalement, c'est mieux tant qu'on ne le sait pas ? Sans doute parce que ce n'est quand même pas si évident que ça, et l'étude de l'Orient Kiné montre quand même qu'il y a un certain nombre d'objectifs initiaux qui ont un tiers de désengagés, ça reste quand même une énorme question, y compris pour les opérateurs centres culturels, parmi d'autres. Et puis, je pense que l'objectif de le mettre dans le décret, c'était avant tout de légitimer un objectif de société, et pas d'enrichir des bureaux d'avocats. Donc, je pense que c'était de dire que la notion de droit à participer à la vie culturelle est un objectif de société, en réalité, et que les acteurs culturels donnent maintenant les centres culturels, mais sans doute dans les futurs décrets, j'imagine que plus aucun Parlement ne votera un décret sans la référence au droit. Je postule que ce soit comme ça, en tout cas. Mais donc pas pour enrichir des bureaux d'avocats ou engorger des tribunaux déjà bien engorgés, mais bien pour donner un objectif collectif et le légitimer. Ensuite, parce que la notion d'analyse de territoire va structurer le projet du centre culturel. Et ça, c'est essentiel, parce que je pense que ce n'est pas nécessairement partout le cas, et que cette vision n'est pas partagée non plus. Il s'agit de la rendre partagée. Donc, c'est un travail en soi, et ce travail-là nourrit la notion du droit et de l'exercice du droit. La question des métiers aussi. Je pense que les bibliothécaires sont en train de changer de métier. Donc, il y a une évolution aussi vers cette question-là. Et puis, le rôle de l'évaluation. En conclusion, entre implicite réel ou explicite réel, j'avais évidemment envie de choisir explicite réel parce que c'est l'ambition, mais il ne faut surtout pas croire qu'on le fait déjà. C'est un risque, évidemment. Parce qu'on a entendu ça souvent dans les débats sur la construction du décret. Mais ça ne sert à rien de refaire un décret parce que c'est déjà ce qu'on fait. Je ne pense pas nécessairement. Et donc, je pense qu'il y a une attention qui doit rester clouée à ça. Et puis, plutôt coopérateur, pourquoi le centre culturel ne serait pas aussi acteur du droit à participer à la vie culturelle ? C'est une réflexion. Et en tout cas, sortir de cette dimension verticale. Et c'est en cela que je pense que le décret 2013 ouvre une voie particulièrement importante. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !